Je tiens à m'excuser avant de débuter la vidéo parce que ça s'est pas passé comme prévu. Une embrouille de sœur qui est arrivée lors de la vidéo. En tout cas, je vous souhaite quand même un bon visionnage. Bonjour tout le monde, c'est Loana ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo marque vs marque. Je vous ai déjà fait une vidéo comme ça il y a une semaine ou deux que je vous mets dans le petit en barre d'infos et c'est des vidéos qui vous plaisent. Vous m'avez demandé une partie 2, il y a donc une tâche sur l'écran. Tout à l'heure j'étais faire les cours, j'ai acheté un petit peu de tout, des knackies, des lasagnes, des chips, des gâteaux. Enfin franchement il y a beaucoup de choses, plein de trucs, c'est énorme. J'ai eu une petite heure de préparation pour tout faire cuire. C'est parti, est-ce que tu es prête ? Je suis archi prête pour manger ! Avant de commencer cette vidéo, she glam la sponsorise. Donc merci à eux, en ce moment ils sortent que des nouveautés et là ils ont lancé des mascaras colorés. Donc genre il y a mascara bordeaux, il y a mascara bleu et les deux autres par contre je sais pas. Ça promet du volume et de la longueur. On va voir si c'est vrai ensemble. Ça par exemple c'est le petit mascara bleu, ça c'est le petit mascara bordeaux, ça c'est le mascara noir. Et ça je crois que c'est un autre mascara noir aussi. Sachant que ce mascara il est très très connu et il y a deux embouts. Donc ça c'est la première brosse que tu vas faire pour tes cils. Et là c'est la deuxième brosse qui va noircir et rajouter du volume. Donc je vais vous montrer portée, c'est pour ça que là j'ai pas mis le mascara sur mes petits yeux. Je vais mettre le mascara bleu et le mascara bordeaux comme ça vous allez voir. La première brosse c'est pour chercher la longueur et pour bien séparer les cils. Et ici la deuxième brosse qui est plus épaisse pour ajouter le volume. Oh là là, le bleu est magnifique. Et franchement il est bien volumineux. Je vais en mettre un petit peu au niveau des cils du bas. Donc voilà, là tu vois sur mes yeux le mascara bleu. Je trouve que c'est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi j'aime trop. J'ai enlevé le mascara bleu, maintenant je vais tester le mascara bordeaux avec vous. Alors d'abord la première brosse pour la longueur. Et par contre je tiens à préciser qu'il est dur à enlever avec l'eau micellaire. Ouais il est waterproof. Ah il est waterproof, c'est pour ça. Il est super dur à enlever les gars. Maintenant la deuxième brosse pour le volume. Il donne un effet un peu marronné je trouve celui-ci. Moi vous voyez la technique pour donner de la longueur. Je prends le bout comme ça du mascara. Que je mets au coin externe là des cils. Et même un peu partout. Et je trouve que ça donne grave du volume et de la longueur. Bon dites-moi ce que vous en pensez. Perso je préfère le bleu. Je trouve qu'il donne un effet un petit peu trop marronné. En tout cas toutes les informations sont en barre de description. C'est quand même vachement volumineux. Je pense que c'est plutôt validé. Bon en tout cas je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va direct commencer avec les chips marque et sous marque. Vous les connaissez tous, c'est les curly aux cacahuètes. Alors nous c'est vrai qu'on mange très peu de chips. Est-ce que tu veux goûter ou je goûte ? Vas-y goûte. Donc déjà le packaging est très différent. On a de la couleur et on a une couleur qui est très fade. Et voilà un peu la forme de chacune des petites curly. Ok on voit que la sous-marque elle est beaucoup plus jaunâtre que la marque. Quels additifs ils ont ajouté dedans je ne sais pas. Vas-y tu fermes les yeux. Je vais commencer par faire goûter. Elle est fort salée. Elle est trop très crunchy. Je la trouve très bonne. D'accord. Et maintenant on va lui faire goûter celle-ci. Évite de te faire tomber Luana s'il te plaît. Bon en ce cas après le ménage j'en ai marre. C'est pas que toi qui nettoie. Arrête. Franchement arrête. On va couper la vidéo c'est Luana. Bon bah du coup je vais goûter celle-ci. Ohlala. Alors je dirais que je préfère elle. Parce qu'elle est un peu plus salée. Mais honnêtement le goût des deux se valent. T'es où Luana ? Ah bah j'ai la manchante de dormir. Donc je reviens. Et tu me parles pas les moins. Tu me parles pas comme si j'étais tout au moins. Donc la deuxième c'était quoi ? Pour moi c'est la marque. La deuxième je sais plus. Bon Luana elle sait plus. En tout cas je verrai au montage. Pour moi le deuxième c'est la marque. Le deuxième article c'est les petits gâteaux. Donc les petits beurres. Alors encore une fois on mange jamais ça. Vous allez vous dire qu'est-ce qu'on mange. On ne mange pas des gâteaux, des chips etc. Donc là nous avons la sous-marque. Le paquet est toujours blanc. Et ici on a la marque très colorée, jaune. Ça donne envie. Le paquet absolument pas pratique. J'ai tout fait tomber les gars. Contrairement à la marque qui est emballée. Ça je valide. Tu fermes tes yeux ? Alors on va d'abord lui faire goûter celui-ci. Tiens. Il est bon ? Il est bon ? Et du coup le deuxième, vous reconnaissez. Enfin le premier. Arrête ! Donc pour toi le premier c'est la marque. Ouais. Le premier c'est la sous-marque. Parce que le premier je pense qu'il était plus épais genre. Il y avait un goût plus fort. Ok bah en tout cas tu as faux. On va passer au troisième aliment. Les lasagnes. Donc là on a le grand paquet sous-marque. Il m'a coûté environ 3 ou 4 euros. Et la marque beaucoup plus petite. Et il m'a coûté quasiment 3 euros. Donc c'est quasiment le même prix. On voit que la sous-marque c'est beaucoup moins cher. Parce que le paquet... Enfin c'est beaucoup plus gros quoi. La sous-marque se représente comme ça. Alors dites-moi si ça vous donne envie. Perso j'achète jamais des lasagnes ou des plats préparés. Parce que dedans souvent il y a un petit peu d'additifs. Et ici on a une petite barquette. C'est la marque. Donc là du coup nous avons la lasagne marque que j'ai fait cuire. Et on a la lasagne sous-marque juste ici. Franchement le visuel tous les deux ça ressemble. Tu me fais goûter ? Donc je vais lui faire goûter là. Oh là là qu'est-ce que c'est bon ! T'aimes bien ? Franchement c'est excellent. On sent bien la sauce tomate. La pâte de lasagne elle est super bonne. Elle est pas trop molle. Pas trop dure. D'abord. Ok. Je crois que ce sera dur à... Et là... Non les gars c'est trop compliqué. Alors je dirais que la deuxième c'est peut-être la marque. Parce qu'on a plus le goût de béchamel. Voilà après en termes de bœuf pour moi c'est exactement le même. En termes de sauce tomate c'est pareil. Donc est-ce que le deuxième c'est la marque ? C'est la sous-marque. Arrête ! Donc genre la sous-marque c'est limite meilleure que la marque. Même si tous les deux pour moi se valent. J'ai été nulle là c'est rare de moi. J'ai tout le temps le point. Mais pas là. Maintenant on va faire goûter à Loana des Knacky. Donc toujours la sous-marque packaging blanc. Et la marque du coup un peu plus colorée. Tu fermes tes yeux. Alors le visuel ne veut strictement rien dire. Ok ça c'est la marque. Sauf que je l'ai trop fécu au micro-ondes et ça c'est la sous-marque. On va d'abord lui faire goûter celle-ci. Non pas ouf. J'aime pas la matière. Ok tiens le deuxième. J'adore faire ce genre de vidéo. La matière elle est encore pire. Ah ouais ? Je trouve que la deuxième la matière a été plus fine. Et la première on aurait dit qu'il y avait plus d'additifs à l'intérieur. Ok donc du coup quelle c'est la marque et la sous-marque c'est le but de la vidéo ? Ben je dirais que le deuxième c'était la marque. Mais non le one-off. Ah ouais ? Le premier c'était la marque. Mais non. Donc il n'y a aucune différence genre ? Ben non. Au niveau du goût non. On va passer au ketchup. Et ouais ça c'est un indispensable qu'on a tous dans notre frigo les gars. Donc ici on a la sous-marque. Le packaging est très grand. Et là on a la marque. Sachant que c'est le même prix les deux. Vous voyez la différence de taille quand même ? Donc là du coup on va faire goûter à Yolande celle-ci. Mais tu peux tout mettre dans ta bouche sinon Yolande encore. Elle est bien acide. J'adore celle-ci. Elle est trop bonne. La deuxième. Alors déjà elle est très bonne parce que j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus acide. Mais par contre qu'est-ce qu'elle est liquide celle-ci ? Je dirais que celle-ci c'est la sous-marque parce qu'elle est trop liquide. C'est la marque. Arrête ! Non les gars ça va pas là on est trop nul dans cette vidéo. D'habitude il va tout trouver là on est archi nul. Tu vois les deux goûts ils se valent parce que c'est très acide. On sent bien la tomate. Mais c'est juste la matière quoi. Prochain article on va passer sur du chèvre. Donc ici on a la sous-marque. Et ici nous avons la marque président. Donc les deux bûches elles sont un peu différentes. La sous-marque elle est plus carrée tandis que la marque elle est plus ronde. Tu fermes tes yeux ? On va d'abord lui faire tester. Là. Tiens ! C'est bon mais la texture elle est bizarre. Ok très bien. Et le deuxième du coup. On va aller le meilleur. J'ai le meilleur. C'était la sous-marque. C'est quoi qui différencie ? La texture elle est plus liquide. La marque ou la sous-marque ? De la sous-marque. Ok bon bah écoutez. Achetez le chèvre sous-marque parce qu'on voit vraiment que c'est meilleur. Ah non. Et par la fin on a un goût acide. En vérité le premier était meilleur parce que la sous-marque après t'as un goût qui pique. D'accord. On dirait qu'il est périmé même. Donc achetez la marque au final. Moi je vais tester ça. Comment j'aime trop ? J'en mange beaucoup. Donc j'espère que je vais réussir à deviner lequel est la marque et lequel est la sous-marque. C'est du coup de l'ail aux fines herbes. Donc ça c'est la marque. Et ça c'est la sous-marque. On reste toujours sur du packaging blanc. C'est à peu près similaire quand même au niveau de l'intérieur. Donc on va aller le faire goûter. Là. Oh là là. Oh j'adore. On sent grave l'ail c'est trop bon. Et là on va lui faire goûter. Oh non c'est trop dur. Alors pour moi les deux c'est pareil. Le deuxième il a peut-être un goût un peu plus prononcé d'ail. Mais franchement lequel je préfère je pourrais pas te dire. Je donne ma langue au chaud. On sent quand même que la sous-marque elle est plus acide. Mais du coup le deuxième que tu m'as fait goûter c'était quoi ? C'était la marque. Ok bah pour moi les deux c'est les mêmes. Toi tu trouves pas que c'est les mêmes ? Bah quand tu connais le goût ça t'influence un peu. Quand tu sais que là c'est la marque et là la sous-marque t'as tendance à dire que la sous-marque elle est moins bonne. Mais quand tu manges à l'aveugle t'as une autre perception en fait du goût. Ouais ouais. Vous voyez ? Alors pour le moment on va lui faire goûter les pâtes. Donc on a le packaging sous-marque. On a le packaging marque. On reste toujours sur les mêmes coloris. Vous connaissez. Sachant que la sous-marque était beaucoup moins chère. Donc là si la sous-marque elle est meilleure. Franchement quoi c'est la sous-marque. En plus c'est tous les deux notre score A. Ok alors visuellement là on a la marque. Là on a la sous-marque c'est exactement les mêmes. Tu fermes les yeux. Je vais d'abord commencer par... Ce sera exactement les mêmes choses c'est sûr. Ok. Et la deuxième. Il n'y a pas de différence. J'ai fait cuire en plus la même cuisson. Il n'y a pas de différence. On dirait que la première elle est un peu plus dure. Donc on dirait qu'elle est moins flasque. Donc la première je dirais que c'est la marque. Et bien la première c'est la sous-marque. Non mais c'est pas vrai. C'est exactement le même boulet d'or. Allez on va finir cette vidéo avec le dernier article. Nous avons ici des rissolés. Je crois que ça se dit comme ça. Des pommes de terre quoi. Des petites frites pommes de terre. Donc ici la sous-marque. On reste sur les mêmes tons. Est-ce que j'ai besoin de leur dire ? Absolument pas. L'intérieur il est comme ça là. Et tous les deux c'était quasiment le même prix. Et là on a beaucoup plus de quantité. Donc si la sous-marque est meilleure. Toujours les amis achetez la sous-marque. Je ne suis pas trop autorisée. Je vais te abouter là. Un peu de mille de sel. C'est trop bon. Ça fait une éteinte et je n'ai pas mangé ça. Et là. Les deuxièmes c'est la sous-marque. Ou peut-être que c'est un problème de cuisson. C'est moins cuit. Mais j'aime pas. C'est quoi ? Tu t'es trompée. Arrête ! Mais je pense que c'est un problème de cuisson. Mais la sous-marque elle est excellente. Mais la sous-marque est meilleure ce soir. J'ai mangé ça. Après en soi tu vois c'est des pommes de terre. Trop bon. Franchement la sous-marque elle est meilleure. Ouais. Mais je pense que c'est une question de cuisson. En tout cas les deux se ballent. Bon bah écoutez. Voilà sa vidéo elle touche à sa fin. Je suis désolée pour Loana. Ce petit malentendu qu'on a eu en début de vidéo. Et du coup bah manque de motivation pour cette vidéo. Ah non c'est juste que moi j'aime pas filmer des vidéos quand on me traite comme un chien. Et j'estime que c'est normal. Je me suis pas trop petit toutou. Mais c'était pas très très comme un chien. C'est juste qu'il y avait le paquet de chips. Ça tout fait tomber. J'ai dit Loana elle fait pas tout tomber. Il faudra faire le ménage après. Oui mais. C'est vrai qu'il paraît que vous y a Loana. Bon en tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez vraiment les off la brie vie. On vous fait plein de provisions. On s'est dit à bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao.